Le baseball, c'est un sport inconnu pour moi, mais j'ai trouvé un spécialiste. Dites-nous un peu, ce qu'est le baseball ? Alors bonjour, effectivement le baseball, qu'est-ce que c'est ? C'est un sport collectif où on a deux équipes de neuf joueurs qui vont jouer l'une contre l'autre avec une équipe en attaque et une équipe en défense. L'équipe en attaque, elle a une batte, elle joue sur un terrain qui ressemblerait à une part de fromage avec des bases, un grand terrain qui fait 100 mètres sur 100 et l'équipe en attaque va être opposée à une équipe en défense. L'équipe en défense, c'est une équipe qui joue avec des gants en cuir. Ça, on a vu un petit peu des dessins animés, des films, voilà. Et c'est un sport qui est beaucoup pratiqué aux Etats-Unis, dans tous les pays d'Amérique latine et beaucoup, beaucoup également au Japon. Amérique latine également ? Alors oui, tous les pays... Je pensais qu'il n'y avait que les anglo-saxons et les américains ? Non, 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 tous les pays d'Amérique latine, Venezuela, Cuba, qui sont champions du monde, voilà. Et donc en fait, ces deux équipes qui jouent l'une contre l'autre vont devoir en fait un coup être en attaque, pouvoir marquer des points, un coup être en défense et devoir faire des éliminés sur l'attaque pour ensuite repasser en attaque et marquer des points. Les équipes jouent ici à La Rochelle à Portneuf sur un terrain qui existe depuis 25 ans et le club, lui, est créé depuis 35 ans. Donc vous jouiez avant d'avoir un terrain ? On jouait avant d'avoir un terrain. On a commencé dans les parcs de La Rochelle et puis ensuite on est passé sur différents endroits. On a joué au Petit Marseille, on a joué ensuite sur les terrains de foot qui se trouvent actuellement derrière le McDo de la Gore. Et puis après, dans les années 90, on a atterri à Portneuf et là, année après année, on a développé avec la mairie le terrain des boucaniers. Il y a des championnats aussi, j'imagine ? Oui, bien sûr. Contre qui vous jouez ? On a des championnats jeunes. Peut-être pas contre les Américains encore ? Non, alors les championnats jeunes, on joue en championnat de Nouvelle-Aquitaine, sauf que les déplacements même pour les jeunes sont assez longs, puisque nos déplacements les plus proches, c'est Angoulême, Châtellerault, Bordeaux et puis ensuite on descend jusqu'à Pau, Anglette, Périgueux, Brief, tout ça. Et ensuite, on a plusieurs équipes adultes qui jouent et en championnat régional et en championnat national division 2 et division 1. La division 1, elle parcourt la France entière, elle joue à Montpellier, Paris, Rouen, voilà. D'accord, et vous recrutez ? Il y a beaucoup de membres pour jouer au baseball ? Tous les ans, on a beaucoup de monde, on arrive en fait au cours de l'année quand on veut pour essayer le baseball et puis ensuite, on s'intègre dans les différentes catégories d'âge puisqu'on commence à jouer à l'âge de 6 ans au club et on joue jusqu'à pas d'âge, pas de limite. Ok, je suis un petit peu vieux maintenant, moi, pour jouer au baseball, mais pour commencer toujours. On a un groupe qui s'appelle les mêmes pas morts. Alors les mêmes pas morts, c'est justement, je suis encore capable de jouer et vous pouvez venir nous voir le samedi matin de 10h à midi, notamment ce groupe. Très bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. De rien. Merci. Vous ne vous êtes pas présenté ? Oui, moi, je suis Pascal Régnier, je suis le président du club depuis 1985. J'ai joué beaucoup au baseball, en équipe nationale aussi, et puis maintenant, je continue à m'occuper du club et à faire en sorte que le club se développe. Merci beaucoup. Merci.